bonjour c'est le docteur Ali Salah maître de conférence A en psychiatrie. Je vais vous faire une présentation du cours sur les troubles du sommeil qui j'espère vous aidera dans la compréhension du support de ce cours sous le format word. Je profite également pour vous souhaiter bon courage pour votre examen. A la fin du cours, l'étudiant devra atteindre les objectifs suivants. Décrire la physiologie du sommeil, reconnaître les troubles veille sommeil, définir les troubles veille sommeil selon les classifications actuelles, rattacher le trouble du sommeil à une théologie et adapter la prise en charge du trouble veille sommeil selon les théologies. Je voudrais au départ vous dire et insister là-dessus qu'il faut très bien comprendre ce qui gouverne le sommeil normal pour par la suite comprendre, quand ça ne va pas bien, à quoi ça peut être attribuable. Il y a plein de définitions. Il suffit de faire un clic sur la T pour avoir une multitude de définitions. En gros, c'est un comportement. On s'installe pour dormir. Il y a une certaine routine avant de le faire. Il y a ceux qui préfèrent la couette, d'autres la couverture. Et c'est un petit peu le cas pour les animaux. Les chats font des allers-retours. Ils grognent. Le sommeil est un besoin physiologique et fondamental. On dort en moyenne 8 heures par jour, c'est-à-dire ce qui fait l'équivalence d'un tiers de l'existence de l'être humain. Il s'agit d'une fonction physiologique, vitale, rythmique et adaptative. Elle est indispensable à la vie, tant au plan physique que psychique. On peut s'en sortir de cet état, car il est périodique. Et puis, la vigilance est suspendue. Donc, il n'y a plus de contact avec l'environnement quand on dort. Par contre, je vais vous donner des informations pour expliquer que le cerveau reste très très réactif pendant le sommeil. Il ne faut non plus pas confondre le sommeil de la fatigue. Être fatigué ne veut pas dire s'endormir. On peut être fatigué et faire une course de je ne sais combien de kilomètres. On ne va pas dans ce cas-là dormir plus, mais au contraire, on peut être capable de stimuler les mécanismes de l'éveil en envoyant plus d'adrénaline. Ce qui est contraire au mécanisme de sommeil. Parce que pour pouvoir s'endormir, il faut d'abord que l'éveil s'en aille. Ce sont deux mécanismes qui travaillent en compétition et il y a des règles qui régissent ces deux systèmes. Quand quelqu'un a une insomnie, c'est le système d'éveil qui laisse pas sa place et vient s'émisser pendant la nuit, puis on dort plus et on est réveillé. Il existe deux façons pour s'informer d'une plainte de sommeil chez les patients. La première, elle est subjective. Ça, c'est la plainte du dormeur. La seconde, la deuxième, elle est objective. Ça, c'est le travail de somnologue, de neurologue ou bien de psychiatre. Là, on va utiliser des questionnaires, c'est des agendas de sommeil que le patient va réaliser. Ou bien, on va s'aider de machines, c'est ce qu'on appelle les polysomnographes. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. En fait, parfois, le patient se plaint d'un manque de sommeil, que la machine vous dit qu'il n'y a aucune anomalie. Et inversement, la personne dit que j'ai un sommeil de plomb et la machine décèle des anomalies. Par exemple, un sommeil fragmenté que le concerné ne se rend même pas compte. Les deux réponses sont bonnes. La machine ne réussit pas à mesurer et la plainte de la personne. Elle permet des choses dont la personne n'est pas consciente. L'examen clinique, en gros, on va rechercher les antécédons médicaux ou les antécédons chirurgiques. On va essayer de chercher certaines caractéristiques des troubles, des facteurs circonstanciels, c'est-à-dire des circonstances d'apparition, l'ancienneté, est-ce que c'est aigu, est-ce que c'est installé de façon chronique, c'est-à-dire la durée, ou bien en cherchant un trouble spécifique du sommeil. On va rechercher l'existence d'une pathologie psychiatrique ou bien organique. On va rechercher certains signes d'accompagnement, c'est-à-dire que certains troubles du sommeil peuvent être accompagnés de certains signes plus ou moins spécifiques. On va rechercher certains phénomènes hypnagogiques, c'est-à-dire parfois il peut s'agir d'hallucinations lors de l'endormissement ou bien des hallucinations lors de la phase de réveil. On va rechercher s'il existe ou non des rites, s'il existe ou pas de renflement, s'il y a la notion de pause respiratoire pendant le sommeil. Est-ce qu'il y a des éveils, une polyurie ou bien la notion de mouvement des membres ? On va rechercher également les répercussions des hurles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des céphalées ? Est-ce que le patient se plaît de l'embalgie, de fatigue ? Est-ce qu'il y a une notion de somnolence des hurles ? Est-ce qu'il y a des problèmes de concentration ? Est-ce que le patient a des problèmes émotionnels, de l'ordre de l'irritabilité par exemple, du trouble du comportement ou bien ce qu'on appelle une cataplexie, quelque chose qu'on va aborder tout à l'heure quand on fera un petit peu les troubles spécifiques du sommeil. Les examens complémentaires, ils sont variés. Donc on peut s'aider de calendrier ou bien ce qu'on appelle un agenda de sommeil que le patient devra apporter. Des questionnaires spécifiques. Ou bien ce qu'on appelle un enregistrement polygraphique du sommeil, c'est la polysomnographie. Les rythmes circadiennes sont des rythmes qui gouvernent notre façon de fonctionner. Ils sont représentés sur cette slide en bas, sur votre droite. Notre température présente un pic le matin. Et le pic le plus bas, c'est pendant notre sommeil. Elle suit un rythme circadien, c'est-à-dire un rythme qui fait environ 24 heures. Ceci par rapport à d'autres rythmes. Le rythme infradien, moins de 24 heures. Par exemple, le rythme des battements du cœur. Ou bien un rythme ultradien, comme celui des saisons. Dans des conditions de laboratoire, quand on enlève par exemple la luminosité, on s'est rendu compte que la personne se couche généralement quand la température de son corps commence à baisser. C'est là qu'on est porté de vouloir se coucher. Et puis, on se laisse quand la température de notre corps commence à s'élever. Il n'y a pas que ce rythme-là. Il y a beaucoup d'autres rythmes qui suivent. Vous avez la vigilance, par exemple. Il y a un maximum pendant la journée, puis elle baisse la nuit. Vous avez l'hormone de croissance. Elle a un rythme circadien inversé. Elle est plutôt à son maximum pendant le sommeil. C'est une hormone qui permet la croissance, puis un certain âge de régénérer les tissus abîmés. Le cortisol, lui, a un maximum de sécrétion le matin, c'est-à-dire qu'on se réveille, puis ça descend pendant la nuit. La sécrétion du potassium également. Tous ces rythmes sont parfaitement autonomes. Et ce même s'il n'y a pas de lumière ou bien de stimuli extérieurs. C'est-à-dire que dans des conditions de privation de sommeil, on remarque étonnamment une augmentation, par exemple, de la vigilance à un certain moment. Si vous avez fait la garde, le matin, les personnes qui en ont fait, on peut se sentir comme fébrile, excité, parce que la courbe de la vigilance commence à augmenter de façon autonome. Le jauge biologique, qui est une sorte de pacemaker, fait en sorte que je redevienne vigilant. Même quand on arrive à un feu rouge, on n'est pas, en fait, très efficace. Et même si on prend un café, nous aurons des signes périphériques, d'accord, de vigilance. Le cœur, il va battre plus vite. En fait, nous aurons un peu chaud, mais dans la vérité, on tarde pour tourner, pour prendre une décision. Tout ceci pour dire que nous sommes rythmés et que nos rythmes doivent être bien agencés. C'est-à-dire manger à heure fixe, dormir à heure fixe, et cela, ça permet de fonctionner tous ces rythmes-là. Ce n'est pas de la morale, mais c'est ce qu'on va demander aux patients de faire. Il existe deux facteurs qui font qu'on s'endorme et qu'on reste réveillé. Le premier, c'est l'orgnose biologique, qui se trouve au niveau du cerveau, voire à la slide d'avant. C'est le noyau sucrat chrismatique. Elle fonctionne suivant des perceptions de la lumière par le biais de la fameuse mélatonine. C'est une hormone qui est sécrétée quand il fait noir. Elle ne permet pas de s'endormir, cette hormone. La hormone de la mélatonine ne permet pas de s'endormir, mais ça va fonctionner quand tout le reste va bien. La température environnante, quand la température environnante, elle est bonne. Si notre température commence à baisser, si on n'a pas de contrariété, et puis si l'éveil veut bien laisser sa place au sommeil. Concernant cette dernière, elle passe par un rythme aussi. La propension à dormir, elle va passer par un maximum, puis un minimum une fois par 24 heures. Chez les humains, la propension à dormir va être au maximum quand il fait noir. L'obscurité, ça c'est évident, et un minimum en période de lumière. Chez les rats, c'est des animaux qui se réveillent la nuit. La propension à dormir va être au maximum en période de lumière. Et inversement, ils se réveillent en obscurité. Pour eux, la mélatonine dit qu'il fait nuit, il faut se lever, et pour nous c'est l'inverse. Le deuxième facteur, c'est l'accumulation du temps réveillé. C'est-à-dire, notre dette de sommeil. Dès qu'on se réveille le matin, on accumule notre dette de sommeil qui va s'accumuler jusqu'à ce qu'on atteigne un point où on doit rembourser cette dette en s'endormant. Si je fais une sieste, je vais rembourser un peu de ma dette. Et qu'est-ce qui va se passer quand on s'endorma à 10h le soir par exemple ? On va sûrement se réveiller à 3h du matin parce qu'on a déjà remboursé cette dette. Donc, il faut bien gérer son compte en banque en termes de temps. Sauf si on fait une sieste pour rembourser une nuit antérieure pendant laquelle on a mal dormi. Chacun a un style de sommeil. Certains vont très bien s'agencer en se couchant tard le soir pour se lever tard le matin. Les autres vont se coucher tôt pour se lever de bonne heure le lendemain. De la même manière, c'est ce qui se passe avec les courts dormeurs et les longs dormeurs. Les courts dormeurs sont des gens qui sont capables de dormir 5 à 6 heures et se réveiller normalement. Les longs dormeurs, ce ne sont pas des paresseux. Ce sont des gens qui ont besoin de dormir beaucoup longtemps pour rembourser la dette de sommeil. Les courts dormeurs sont plus tolérants à la dette de sommeil qu'ils doivent rembourser. Il y a des gens qui sont plus tolérants en sommeil, d'autres plus tolérants à la chambre et d'autres plus tolérants en bruit. Et c'est la même chose pour le sommeil. On peut prendre par exemple les personnes qui chaussent par exemple du 42 chez les hommes. Il y a d'autres qui chaussent moins et un autre pourcentage qui chaussent du 45 ou bien du 46. On a chacun un style. Petite main, grande main, petite taille, grande taille. Cour, long dormeur, c'est la même chose. Ceux qui dorment beaucoup, ce ne sont pas des paresseux. Ceux qui dorment moins, ce ne sont pas des héros. C'est juste une façon de rembourser la dette qui varie d'une personne à une autre. L'autre élément important, c'est la qualité de sommeil et la quantité de sommeil. La qualité de sommeil, nous avons la qualité de sommeil. Il est important de dormir une nuit complète qu'une nuit fragmentée. Une nuit fragmentée, c'est comme si vous lisez un livre de façon fragmentée. On s'interrompe à chaque fois et au fil du temps, ça devient désagréable. C'est comme le cas d'une nuit où on vous interrompe à cause d'un renfleur, ou bien d'un camion ou bien des camions qui passent, ou bien des soucis qui surgissent. La recherche nous montre que les conséquences d'une nuit fragmentée ont beaucoup plus d'importance que les conséquences d'une nuit courte. Donc la qualité est beaucoup plus importante que la quantité. Comment se déroule une nuit de sommeil normal ? Les choses qu'on peut objectiver nécessitent plusieurs capteurs et des appareils pour donner ce qu'on appelle la polysomnographie. Poly, beaucoup. Somno, ça vient de sommeil. Et graphie, c'est-à-dire des graphes. On peut enregistrer ce qu'on appelle l'électrooculogramme, c'est-à-dire la mesure des mouvements des globes oculaires. L'électromyogramme, il va enregistrer le tonus musculaire. Et l'électroencéphalogramme, c'est l'activité électrique cérébrale. Tous ces stades seraient fait toute la nuit par un cycle de 90 minutes. Lors d'une nuit, on fera 4 cycles de 90 minutes. Plus la nuit avance, moins on aura de sommeil profond et on va avoir beaucoup de sommeil paradoxal en fin de nuit. Quelles sont les fonctions du sommeil ? On va prendre le sommeil long et le sommeil paradoxal. Concernant le sommeil long, il a plutôt des fonctions d'ordre somatique. Et le sommeil paradoxal, il a plutôt des fonctions d'ordre neurocognitif. Lors du sommeil long, on va avoir la sécrétion de l'hormone de croissance. On va avoir aussi une activation immunitaire. C'est-à-dire, par exemple, quand on a la grippe, ce stade-là, il devient plus long. Il va y avoir ce qu'on appelle l'homéostasie, une régulation ou bien l'homéostasie. Par exemple, quand on a un éveil accumulé, ou bien quand on a fait beaucoup d'exercices, ou bien si on fait la garde, c'est le stade long pour l'enfant qu'on va étaler par rapport à d'autres pour récupérer. Concernant le sommeil paradoxal, il est présent des fonctions neurocognitives. Il permet la maturation du système nerveux central. Le nouveau-né a beaucoup de sommeil paradoxal. Et puis, il y a aussi une autre fonction très très importante. C'est là que la mémoire se consolide. Mais c'est aussi qu'il constitue également le support physiologique du rêve. Le cadre nosologique des troubles du sommeil, selon le DSM-5, regroupe différents troubles du sommeil, avec notamment le trouble insomnie, le trouble hypersomnolence, la narcolepsie, le trouble du rythme circadien des sommeils, les troubles du sommeil liés à la respiration, qui peuvent être de nature obstructive, d'origine centrale, ou bien en rapport avec une hypoventilation, les troubles d'éveil pendant le sommeil paradoxal, le trouble cauchemar, les troubles du comportement durant le sommeil paradoxal, avec notamment le somnambulisme et les terreurs nocturnes. Vous avez aussi le syndrome des jambes sans repos, et enfin le trouble du sommeil induit par une substance. Sur le plan clinique, les patients présentent ces deux formes de plaintes, c'est-à-dire la plainte, soit une plainte d'insomnie ou bien une plainte d'hypersomnolence. Ces deux plaintes peuvent découler sur un ensemble de troubles du sommeil spécifiés, dont le trouble d'insomnie et le trouble d'hypersomnolence, qui sont des diagnostics nozologiques. Le trouble d'insomnie et le trouble d'hypersomnolence sont des diagnostics nozologiques à part entière. Au ce que la plainte conteste, au ce que la plainte est chronique, il y a en train de répercussions fonctionnelles. C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment on passe d'une simple plainte d'insomnie au trouble d'insomnie ? Un diagnostic, un trouble à part entière. D'abord, concernant la plainte en elle-même, il peut s'agir soit de difficultés d'endormissement, de réveil nocturne avec difficulté pour se réendormir, ou bien un réveil matinal précoce avec difficulté pour se réendormir. Il faut que ça dure au moins 3 mois et se présente avec une fréquence de 3 fois par semaine. Il faut aussi qu'il y ait des répercussions sur le plan fonctionnel d'illumne, sous forme d'une somnolence, d'une fatigue, d'une perte de performance. On ne va pas conduire comme d'habitude, réagir comme d'habitude, avec sur le plan émotionnel une irritabilité par exemple. Un autre critère important, et ça il faut voir dans le cours, qui est bien développé. Si cette plainte d'insomnie n'est pas en lien avec un autre trouble du sommeil, c'est-à-dire la plainte d'insomnie, elle n'est pas en lien avec un autre trouble du sommeil, auquel cas on ne va pas retenir le trouble d'insomnie, mais plutôt le trouble du sommeil correspondant, donc qui explique mieux cette plainte. De la même manière, on doit éliminer un trouble psychiatrique, ou bien une consommation de substance, source d'une plainte d'insomnie. Un autre point important, celui des cours dormeurs, qu'on a évoqués tout à l'heure, qu'on peut éliminer par de simples questions. Les cours dormeurs, ces derniers, n'ont pas de difficultés à s'endormir, ou bien à rester endormis. Elles ne présentent pas de symptômes diurnes caractéristiques, c'est-à-dire de la fatigue, des problèmes de concentration, ou bien de l'héritabilité. Comment cela se produit ? Le modèle est celui de l'existence de facteurs prédisposants, c'est-à-dire, il peut s'agir de personnes qui font des réactions importantes à un facteur de stress, Il peut s'agir de sujets qui se réveillent facilement, ou bien quand il y a la notion d'antécédents familiaux. Ça, c'est des facteurs prédisposants. Avec aussi la notion de facteurs précipitants. Il s'agit de facteurs de stress, nécessitant une mobilisation de facultés d'ajustement pour justement s'adapter. Au départ, va apparaître une plaine d'insomnie. Puis, progressivement, installation d'une détresse marquée, c'est-à-dire des préoccupations liées à l'incapacité de retrouver le sommeil. L'individu s'efforce de s'endormir, il devient frustré, et porte une attention excessive au sommeil avec développement de cognitions erronées. craint de ne pas trouver le sommeil, appréhension des répercussions déurnes de l'insomnie. Et, il va faire ce qu'on appelle une surveillance permanente de l'air. Il peut s'agir aussi d'une altération du fonctionnement du plan social comme répercussions, une altération sur le fonctionnement professionnel, éducatif, scolaire, ou bien dans d'autres domaines importants. Du fait, justement, de la fatigue, du fait de la somnolence, du fait des troubles de mémoire et de la concentration, mais aussi des troubles de l'humeur. Donc, c'est un cercle vicieux qui va s'installer, qui va durer dans le temps, et qui sera à l'origine de ce trouble chronique, c'est-à-dire un trouble qui va durer au-delà de trois mois. La plainte hyper-sondolence reste une plainte subjective que, bien souvent, des examens complémentaires sont nécessaires pour évaluer sa sévérité et étayer son origine, c'est-à-dire sa cause. Alors, comment réfléchir devant une plainte hyper-sondolence ? C'est la même chose que le trouble insomnie. Donc, c'est l'association de ces trois plaintes. Une somnolence excessive déhurnent, une quantité excessive de sommeil et l'inertie du sommeil, c'est-à-dire des difficultés pour se lever du lit, voire un état confusionnel du fait d'un temps entre sommeil et réveil plus lent. Les percussions fonctionnelles sont d'ordre cognitif, émotionnel, mais surtout la complication la plus routée et le risque accidentologique, accident de la voie publique lors de la conduite automobile ou bien accident professionnel. Le trouble insomnance doit être distingué de la fatigue, qui est un épuisement progressif des performances, en l'occurrence cognitive, amélioré par le repos, de la clinophilie, qui est un besoin de rester à manger avec un temps passé au lit augmenté tout en étant éveillé. Le trouble insomnance doit être distingué du syndrome d'insuffisance de sommeil, c'est-à-dire une durée de sommeil moyenne sur les 24 heures, inférieure aux besoins individuels. Il doit être distingué aussi des grandes domaines. Ces derniers ne présentent pas de sommeil d'inertie de sommeil ou bien de comportement automatique lorsqu'ils parviennent à obtenir leur quantité de sommeil requise et ils décrivent leur sommeil comme étant réparateur. Si des sollicitations sociales ou bien professionnelles provoquent un accourcissement de sommeil nocturne, les symptômes d'inertie peuvent apparaître. On ne porte pas également du diagnostic d'hypersomnance si les difficultés à initier et à maintenir leur sommeil sont mieux expliquées par un trouble de l'internance lié au rythme circadien, à un syndrome de jonction repos, à un trouble du sommeil lié à la respiration, à une narcolepsie ou bien à des parasomni. Concernant la narcolepsie, la maladie vivante entre 15 et 30 ans, les formes familiales peuvent exister. Les signes cliniques sont assez caractéristiques. Accès de sommeil déurne, irrépressible et restaurateur d'un niveau d'éveil normal pour quelques heures. Elles sont associées à des hallucinations hypnagogiques, c'est-à-dire ces accès de sommeil. Les hallucinations hypnagogiques, ce sont des hallucinations à l'endormissement ou bien des hallucinations hypnopompiques, c'est des hallucinations au réveil. Elles sont souvent désagréables et parfois sources d'effroi pour le sujet. La présence de cataplexie est pathognomonique de la narcolepsie, à différencier avec la catalepsie, qui est le maintien d'une posture contre gravité, qui est un des symptômes du syndrome catatonique. Il s'agit d'une perte soudaine du tonus musculaire déclenchée par une émotion, le plus souvent positive, fou rire, blague, surprise, et un golemment négatif, comme la colère par exemple. Elle est vécue en pleine conscience. Elle peut être complète avec affaissement du sujet, complètement ou incomplète, affectant les muscles de la fesse par exemple, ou bien des membres. Concernant le bilan, la polysomnographie nocturne montre une latence de sommeil paradoxal inférieur ou égale à 15 minutes, ou un test itératif de latence d'endormissement, qui va révéler une latence d'endormissement moyenne de 8 minutes, ou moins, et l'apparition de sommeil paradoxal a au moins deux reprises. Dans le LCR, des fictions sont en hypokéritine, estimées par immunoréactivité de l'hypokéritine 1. On va maintenant voir les troubles du sommeil liés à la respiration. On va traiter en premier les syndromes d'apnée de sommeil, ce trouble qui affecte 4% de la population générale, devient encore plus fréquent chez des tranches d'âge plus avancées. Sa prévalence est augmentée chez les personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères, par exemple les épisodes dépressifs caractérisés, les troubles bipolaires et la schizophrénie, et constitue un facteur de résistance au traitement. Concernant la clinique, au cours de la nuit, le patient peut présenter des renflements, des arrêts respiratoires répétés, suivis d'un éveil bref rarement perçu par le patient, c'est-à-dire que le patient ne va pas se rendre compte de ces éveils, de ces périodes d'éveil de brève durée, et d'une reprise qui sont suivies par la suite d'une reprise respiratoire brûante. On note une polyurie nocturne, un sommeil agité avec cauchemar, une transpiration abondante. Le réveil matinal est difficile avec ses phalets, la gorge héritée avec des renflements, du fait de le renflement pardon. Au cours de la journée, on retrouve une somnolence diurne, des endormissements involontaires, le patient se plaint d'asthénie, de troubles cognitifs, c'est-à-dire des problèmes d'attention, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, d'une anxiété et d'une humeur dépressive. Le terrain dans lequel survient ses troubles de sommeil, il peut survenir soit chez un terrain où il y a de l'opposité, ou bien quand la personne présente des problèmes ORL, une hypertrophémique d'aliens par exemple, voile du palais hypotonique, long, épais, et lorsqu'il y a des facteurs aggravants comme l'alcool ou bien la consommation d'hypnotiques telles que les benzodiazépines. Le dépistage se fait par la polygraphie ventilatoire qui permet de détecter le nombre de fois où les voies aériennes supérieures s'obstruent par une apnée ou bien une hypoventilation. Le calcul d'un index, c'est l'index d'apnée-hypopnée, permet d'établir le diagnostic. Le traitement, il consiste à faire une action au niveau des facteurs aggravants, c'est-à-dire le poids, l'alcool, la consommation de benzodiazépines. Parfois, un traitement positionnel, il peut suivre, c'est-à-dire changer de position. On peut avoir recours à autre chose, ce qu'on appelle la respiration en pression positive continue, c'est-à-dire que ce sont des appareils qui vont permettre d'exercer une certaine pression positive. et ce traitement, il va permettre que les voies aériennes supérieures ne se collabent pas. Et parfois, on peut avoir recours à un traitement chirurgical, c'est ce qu'on appelle l'uvulopalatopharyngoplastique. Les troubles du rythme circadien veille-sommeil sont des troubles du sommeil et de l'éveil liés à l'inadéquation entre les horaires réels du sommeil et les horaires souhaités. Ils témoignent d'une discordance entre le mode de vie et le rythme physiologique. L'agenda de sommeil est une aide précieuse pour le diagnostic. Le syndrome d'avance de phase. Ce trouble se caractérise par un endormissement précoce et un réveil précoce. La durée habituelle du sommeil est conservée. Le réveil vers 2 ou 3 heures du matin s'accompagne d'un besoin de sommeil en fin d'après-midi. Ce trouble s'offre surtout chez les personnes âgées. Vous avez le syndrome hypermique-téméral. Il s'agit de cycle veille-sommeil d'une durée supérieure à 24h avec un décalage progressif des horaires de sommeil d'environ 1h chaque jour. L'endormissement devenant de plus en plus tardif. On peut observer une insomnie totale nocturne suivie du somnolenture. Ce trouble est principalement observé dans la cécité d'origine périphérique ou dans certains troubles mentaux tels que la schizophrénie ou bien dans le cas de la démence. Le syndrome de retard de phase. Ici, l'endormissement survient tardivement après 2h du matin. Par exemple, chez les adolescents. À heure constante pour le sujet, à la différence de l'heure toujours décalée du syndrome hypermique-téméral. De manière permanente. Le sommeil est satisfaisant en qualité et en quantité si l'heure du réveil spontané survient 7 à 8h après le coucher et il reste compatible avec les exigences de la vie quotidienne. La symptomatologie, par contre, elle apparaît lorsque l'heure du réveil doit être avancée pour obéir aux exigences des horaires conventionnelles. Alors cliniquement, on observe une quantité insuffisante de sommeil, une somnolence d'hier, une asthémie et des troubles de lumeur. Le changement des fuseaux horaires nommé les jet lags. Ce syndrome correspond à une désynchronisation des rythmes veille-sommeil lié au franchissement des fuseaux horaires. L'intensité des symptômes augmente avec le nombre de fuseaux franchis et certains facteurs, une dette antérieure de sommeil, des problèmes de climat, des conditions de voyage. Le septembre 1er est une insomnie d'endormissement lors d'un voyage vers l'Est et un réveil prématuré lors d'un voyage vers l'Ouest. Le tableau clinique associe une fatigue, des accès de sommeil, une diminution des performances psychomotiques et parfois une instabilité timide. Concernant le travail posté, les horaires décalés ou variables de travail peuvent être à l'origine de troubles du sommeil et de la vigilance. Une surconsommation de substances stimulant est souvent observée, celle-ci aggravant l'installation du sommeil. Des rotations avant, c'est-à-dire les horaires retardés de travail, les alternances courtes de 2 à 3 nuits consécutives apparaissent être mieux tolérées physiologiquement. De même, l'adaptation apparaît plus facile chez certains sujets. Les différents types des troubles du rythme circadiennes vers le sommeil sont très bien illustrés dans cette slide. Concernant le syndrome des jambes sans repos, ce dernier y survient surtout le soir au coucher. Il se caractérise par des paresthésies, c'est-à-dire à type de fourmillement, de brûlure. Des membres inférieurs qui sont soulagés par le mouvement empêchant l'endormissement. La polysomnographie montre l'existence fréquente de mouvements périodiques nocturnes des membres. Grâce à l'électrode qui va mesurer le tonus musculaire, ces impatiences apparaissent vers la trentaine. Ils ont une évolution fluctuante et il faut noter leurs conséquences au cours du dernier trimestre de la grossesse sur la patiente traitée par l'antidépresseur. Les parasonides sont des troubles qui surveillent pendant le sommeil paradoxal. Il s'agit soit de troubles du comportement ou bien des troubles de l'éveil. Les troubles d'éveil pendant le sommeil non paradoxal correspondent à des éveils incomplets qui surviennent habituellement pendant le premier tiers de la période principale du sommeil. La composante familiale est fréquente. Il survient surtout pendant l'enfance et cesse à l'adolescence. Le somnambulisme Il s'agit d'épisodes de l'épité au cours desquels la personne quitte son lit et déambule pendant son sommeil. Au cours de ces déambulations, le sujet a envisagé l'expressif, le regard fixe et ne réagit guère aux efforts de son entourage pour communiquer avec lui. Il ne peut être réveillé avec beaucoup de difficultés. Deuxièmement, vous avez les terres nocturnes qui sont des épisodes récurrents de réveils brutaux et terrifiants débutant habituellement par un cri d'effroi. Présence au cours de chaque épisode d'une peur intense et d'une activation neuro-végétative. Pendant l'épisode, la personne ne réagit que peu aux efforts faits par son entourage pour la réconforter. Concernant le trouble de comportement durant le sommet paradoxal, vous avez les troubles du comportement au sommet paradoxal. Il s'agit là de sujets dépassant la cinquantaine avec une prédominance masculine. Ces troubles se présentent pendant le sommet paradoxal et sont plus fréquents pendant les dernières parties de la période du sommet. Il s'agit d'épisodes répaissés et de réveils pendant le sommet paradoxal et associés à des vocalisations et autres comportements moteurs élaborés. Il s'agit de comportements agressifs ou bien défensifs sans déambulation. Donc il s'agit là d'une mise en action de rêve. Deuxièmement, vous avez la paralysie du sommet. Il s'agit lors d'un éveil nocturne d'une abolition transitoire du tonus musculaire avec impossibilité pour le patient pendant quelques secondes de se mobiliser. ... 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